Plus de 22 millions d'euros, c'est le budget du projet européen Interflex, un programme de recherche qui se passe d'ailleurs en partie en France et qui illustre la complémentarité des réseaux d'électricité et de gaz. C'est J-Bat les entretiens. Et pour comprendre ce qui se passe, les changements en cours dans le domaine de la production et de la consommation d'énergie, nous sommes avec David Lenocq, responsable efficacité énergétique de GRDF C.J.Bat. Bonjour et merci d'être avec nous. Quel est l'impact de ces changements en cours et surtout quels en sont les ressorts ? C'est vrai que dans le monde de l'énergie, il y a beaucoup de changements, notamment en ce moment, qu'on peut résumer par ce qu'on appelle les 3D. Les 3D, c'est la décarbonation, la décentralisation et la digitalisation. Le premier, c'est la décarbonation. C'est celui auquel on pense peut-être à premier abord. C'est le fait que notre monde s'éloigne des énergies fossiles. On décarbone notre environnement. On cherche de plus en plus à limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier D. Le deuxième, c'est la décentralisation. On rapproche au maximum les besoins des consommateurs. On va dans les territoires, on valorise le local. C'est vraiment le fait de décentraliser l'énergie et notamment la production d'énergie. Le dernier, c'est la digitalisation. Et ça, on baigne dedans tous les jours. C'est la donnée, la donnée énergétique notamment, et les données de consommation qui viennent vraiment modifier le monde de l'énergie et des énergéticiens. Et fondamentalement, qu'est-ce que ça change pour ces réseaux d'énergie, d'énergie électricité et énergie gaz ? C'est vrai que les réseaux qui, eux, transportent et distribuent l'énergie, forcément, doivent s'adapter à ces mutations. Notamment les réseaux électriques, on voit de plus en plus en amont, côté production, du développement, et ça depuis quelques années, d'éolien et de photovoltaïques, qui sont des énergies intermittentes, aléatoires, qui dépendent des conditions météo, donc qu'il va falloir anticiper un peu plus. Côté aval, bien sûr, l'émergence du véhicule électrique, qu'on commence à voir dans nos villes de plus en plus. L'autoconsommation, également, de sa propre production d'électricité, tout ça vient changer un peu le monde des réseaux de distribution, et il va falloir retrouver de nouveaux modes de gestion de cette flexibilité, et donc s'adapter pour avoir toujours un équilibre entre la production et la consommation, et donc l'offre et la demande. Oui, puisque le grand enjeu en matière d'électricité en particulier, c'est, dès lors que cette énergie n'est pas stockable, de maintenir cet équilibre entre production et consommation, en l'espèce, quelle est la réponse, dans le contexte que vous avez décrit, de décentralisation et d'élasticité, finalement, de la demande et de la production ? Il y a différentes façons, la plus traditionnelle, celle qui se fait aujourd'hui, c'est d'adapter les moyens de production, les actifs de production, à la consommation. On va empiler les différents actifs, les actifs de base, nucléaire, grand hydraulique, ce sont les actifs de pointe qui, eux, vont s'adapter, qui peuvent être au fioul ou au gaz, qui vont adapter vraiment la production avec la conso. Il y a maintenant d'autres technologies qui commencent à émerger, notamment le stockage, on voit les batteries, qui permettent également d'adapter cette production et cette consommation en stockant une partie de l'électricité. Il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas stocker en masse l'électricité, et là, le réseau de gaz, déjà, par cette complémentarité, vient jouer un premier rôle, par ce qu'on appelle le « power to gaz », on vient transformer une partie de ces excédents d'électricité en hydrogène pour les réinjecter dans le réseau de gaz. Et donc, on utilise les capacités de stockage et de flexibilité du réseau de gaz pour adapter offre et demande. Alors, si on veut rentrer dans les options techniques, en l'occurrence pour produire en réponse à une demande qui varie, il y a notamment la co-génération, et en particulier la micro-cogénération. Quel est l'intérêt ? Et puis, rappelez-nous quand même, même si on en a déjà parlé ici, le principe. Le principe de la micro-cogénération est relativement simple. On va, à partir d'une source d'énergie, notamment le gaz naturel, en produire deux. Deux qui vont être utilisés dans le logement ou dans l'entreprise, qui sont l'électricité, d'une part, et la chaleur, qui va servir pour le chauffage en hiver et pour produire l'eau chaude sanitaire, pour la douche, pour un particulier, ou pour un besoin spécifique, pour un industriel. Donc, une co-génération, elle intègre différents types de technologies. Ça peut être un moteur, moteur à combustion interne, type le moteur de votre voiture, qui également peut produire de l'électricité et donc de la chaleur. Également, les piles à combustible, qui sont aussi des technologies de micro-cogénération. L'intérêt pour le réseau, pour les réseaux, c'est de produire au plus proche du consommateur sa propre électricité et donc de diminuer la contrainte sur le réseau amont d'électricité. Quand on va produire avec une micro-cogénération, on ne va pas appeler les centrales de production et donc on va diminuer la puissance qui est transportée sur ces réseaux. Et donc, on va diminuer les contraintes et donc alléger les contraintes sur les réseaux. Donc, co-génération, micro-cogénération, on en a parlé. Il y a aussi ce qu'on appelle les systèmes hybrides. De quoi s'agit-il ? Comment ça marche ? Et quel en est là encore l'intérêt ? Et effectivement aussi, pour avoir cette flexibilité offre-demande, la possibilité d'avoir des systèmes qu'on appelle hybrides. Alors, il y a des chaudières hybrides, des packs hybrides. Ça s'installe de la maison individuelle jusqu'à l'industrielle. L'idée, c'est d'avoir une pompe à chaleur électrique au sein d'une chaudière à condensation de gaz. Donc là, on a vraiment les deux énergies, donc les deux technologies. Sans contraintes réseaux, c'est-à-dire en monde naturel, normal, on va utiliser l'énergie la plus performante au moment où elle est. C'est-à-dire en température proche de zéro, là où la pompe à chaleur électrique est la plus performante, on va utiliser la pompe à chaleur électrique pour faire chauffage au chaud de sénitaire. Lorsque les températures sont négatives, là, c'est la chaudière à condensation qui devient la plus performante. Et là, on va utiliser la chaudière à condensation pour produire son chauffage et son eau chaude sanitaire. Cette question de la complémentarité des réseaux de gaz et d'électricité dans un souci d'équilibre entre demandes et offres, elle est au cœur de l'actualité parce qu'il y a un contexte, un grand enjeu, mais aussi parce que l'Europe, finalement, s'y intéresse à travers ce projet européen Interflex. Quels sont les enjeux, finalement, ce qu'on cherche à comprendre à travers Interflex ? C'est vrai, depuis le début de l'année, depuis le début 2017, le projet européen qui s'appelle Interflex a été lancé. Une vingtaine de partenaires, six démonstrateurs sur l'ensemble du territoire européen. On a la chance d'en avoir un en France sur l'agglomération de Nice. L'idée, c'est deux objectifs. Le premier, c'est de maximiser l'intégration des ENR électriques dans les réseaux de distribution, faire en sorte que le réseau soit capable d'accepter ces nouveaux modes de production d'énergie renouvelable et décentralisée. Et le deuxième, c'est également de fiabiliser les réseaux, faire en sorte qu'on ait de la performance opérationnelle aussi dans les réseaux. Et donc, ce projet européen va venir tester différentes solutions réseaux, et notamment ces flexibilités gaz, micro-cogés et systèmes hybrides, pour venir apporter un peu plus de souplesse et un degré de liberté supplémentaire au réseau. Alors, vous l'avez dit, une partie des travaux se passe en France. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir du côté de Nice, dans les Alpes-Maritimes en l'occurrence ? Il y a trois grands objectifs dans ce projet. Et notamment, GRDF s'intéresse à installer ces systèmes de flexibilité gaz chez des clients particuliers, mais également dans les entreprises, pour tester en conditions réelles et pouvoir les piloter à distance, pour pouvoir s'adapter à des contraintes réseaux, contraintes réseaux qui peuvent être tout simplement une surproduction présente sur le réseau ou une surconsommation. Et on va pouvoir, à distance, arbitrer entre les différentes sources d'énergie et alléger le réseau électrique quand il est en tension. Et dans ce projet, baptisé Nice Smart Valley, on retrouve deux grandes entreprises du secteur de l'énergie. Il y a EDF, ENGIE, GRDF, General Electric, Socomec et Enedis. Pour en savoir plus sur ce projet Nice Smart Valley, bien sûr, le site internet du projet en question, nice-smartvallet.com. Sur les smart grids, les réseaux de gaz intelligents, je vous recommande le site de la commission de régulation de l'énergie, cre.fr. Et puis, bien sûr, le site internet de Céjibat, cjbat.grdf.fr. Au revoir.